Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Pour commencer ce numéro, on va découvrir une initiative de la communauté de paroisses du Rosenmer. Ce sont quatre paroisses autour du village de Rosheim, dans le Barin. Ils ont fêté la Chandeleur, c'est la fête de la lumière qui rappelle la présentation au temple de Jésus, 40 jours après sa naissance. Et bien cette fête, ils l'ont vécue de manière assez originale, ici, en Regarde. D'abord, merci d'être là. Nous allons tout à l'heure aller frapper les portes, déposer des lumignons chez l'habitant à Grisheim. Et des lumignons, il y en a 2155 de prévus, soit exactement le nombre d'habitants de ce village. Nous sommes samedi après-midi et ces personnes ont répondu à une proposition faite par la communauté paroisses, dans le cadre de la Chandeleur. Le but, rencontrer tous les habitants, notamment ceux qui n'ont plus de lien avec l'église. Les papes, ils nous invitent à être des missionnaires, disciples du Christ ressuscité, joyeux. Et ils nous invitent à dire, allez à la périphérie, à sortir de nous-mêmes, pour aller à la rencontre de l'autre. Et la paroisse essaie de donner cette réponse en allant vers nos frères et sœurs, pour leur dire, écoutez, il y a un lieu de vie, de foi et d'espérance, l'église. Mais aussi, on essaie de comprendre à ceux qui ne croient pas. Il ne faut pas avoir peur. Allez-y, en famille, en communauté, et vous verrez que tout ça va passer très bien. Après ce petit temps de motivation des troupes, les missionnaires d'un jour sont répartis par équipe de 10. On a jusqu'à la rue des Olives et la rue des Vosges. Et ensuite, on a cette petite rue-là. Toutes les rues du village ont été répertoriées et chaque groupe a une zone. Le but, distribuer le maximum de lumignons. On vient vous ramener des petits lumignons. Vous êtes combien dans la famille ? On vous laisse deux lumignons. Et à 19h, il faudra les allumer. À 19h. Les habitants sont ensuite invités à poser ces lumignons sur le bord de leur fenêtre. C'est une bonne idée de faire ça, de relancer un petit peu tout ce phénomène de l'église. C'est vrai, de retrouver de nouveau tout le monde. Pour les porteurs de lumière, la tâche n'est pas toujours évidente. C'est dur. Même moi, je n'arrive pas à parler aux personnes. Je suis super timide. Mais après, il faut oser. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont réticentes. Mais il faut toujours oser pour voir et pour agrandir, pour que les personnes s'ouvrent. Au début, de nombreux paroissiens étaient réticents à l'idée de faire du porte-à-porte. Une pratique qu'ils associaient aux témoins de Jéhovah. Mais ceux qui ont franchi le pas ne le regrettent pas. Ça nous interpelle, ça nous interroge, ça nous fait grandir. Ça nous fait surtout parler. Parce qu'on s'est tellement habitués à se taire, à ne pas parler, à ne pas choquer, à ne pas gêner. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on fasse quand même entendre notre petite voix. Même si on n'est plus majoritaire, même si on n'est pas nombreux. Mais on fait quand même la différence. Après deux heures de distribution, le bilan est plutôt positif. Il y a une partie des maisons qui est malheureusement vide. Mais les personnes qui ont répondu, ont répondu positivement. Ils ont tous pris leur petit lumignon et nous ont promis de les allumer sur leur fenêtre à 19h. D'ailleurs, on peut voir qu'il y en a déjà qui sont en place, juste là. Là, je vais encore en mettre d'autres. Et effectivement, quelques maisons n'ont pas attendu 19h. Devant l'église, ceux qui ont terminé plus tôt prêtent main forte à l'équipe chargée d'illuminer la rue. Là aussi, l'expérience a été positive. Il y a des gens qui voulaient nous donner de l'argent, en contrepartie d'illuminium. Il y a des gens qui ont offert du chocolat aux emprunts. Et qui étaient ravis en fait qu'on vienne. À 19h, tout le monde est convié à un temps de prière. Mais la soirée ne s'arrête pas là. Les paroissiens sont invités à découvrir le chemin de lumière qui mène à la salle paroissiale. Là, chandleurs obligent, ils vont pouvoir déguster des crêpes. L'occasion aussi d'un bilan quantitatif. Je pense qu'on a remis et on a allumé autour de 4500 lumières à Grissheim. Chaque action qu'on peut faire s'interpelle. Et si on fait avec respect, avec humanité, les gens comprennent le message. Un autre message sera envoyé au mois d'avril prochain. Ça s'appelle KT Village. Tous les habitants sont invités à une matinée de rencontres et d'échanges chez les uns et les autres. Pour l'instant, près d'une cinquantaine de familles ont accepté d'ouvrir leurs portes. Un bien beau programme qu'on va essayer de suivre pour vous pour Parabole au mois d'avril. Dans le sujet qui suit, on va tenter de répondre à une question que certains se sont peut-être déjà posée. D'où viennent les hosties et comment sont-elles fabriquées ? Pour y répondre, nous nous sommes rendus ici. C'est le couvent des Bénédictines à Rosheim. Elles sont les dernières en Alsace à en fabriquer. On y va ? Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Ici, le pain est plutôt le fruit du travail des femmes. Ces moniales participent à leur messe quotidienne. À la fin de la célébration, chacune d'entre elles va travailler. Sur 11 sœurs, 7 sont affectées à la fabrication d'hosties. Depuis 32 ans, deux fois par semaine, sœur Thérèse-Marie confectionne la pâte. La recette est la même depuis que les Bénédictines de Rosheim se sont lancées dans cette activité en 1962. De l'eau et de la farine. Comme vous voyez, il n'y a rien dedans. On n'ajoute rien du tout. Et cette recette est immuable. Elle correspond au cahier des charges émis par le cardinal Sarah. Il est responsable du culte pour toute l'église catholique. Elles doivent être fabriquées sans aucun ajout complémentaire. Et en plus de ça, le cardinal a invité les évêques à s'assurer qu'elles étaient faites dans une dynamique qui correspondait à ce qu'elles allaient devenir. Et qu'elles correspondent à une certaine éthique. Cette éthique est respectée à la lettre ici. La qualité est un maître mot. On prend le temps de bien faire les choses. Sœur Thérèse-Marie a fait 5 bassines de pâte. Elles vont reposer toute une nuit. Le lendemain, la pâte est cuite grâce à ses fers. En tout, Sœur Thérèse-Marie va cuire 660 plaques, ce qui va donner plus de 80 000 hosties. Les clients sont les curés des paroisses. Quelquefois, ils sont tentés par la concurrence. Dans le sud-ouest de la France, il y a des prêtres qui reviennent d'Espagne avec les coffres pleins d'hosties blanches. Dans nos régions qui reviennent de Pologne ou bien de Tchécoslovaquie. Si vous achetez vos hosties dans un monastère, ou bien si vous avez l'assurance que ce sont des hosties qui viennent d'un monastère, vous soutenez la vie monastique en France. Il y a aussi quelques investissements à amortir, comme cette machine automatisée dont la tâche est presque miraculeuse. Il faut dire, ah mais maintenant, on fait la multiplication des pains. C'est nous qui faisons la multiplication des pains. C'est le miracle des boulangères du bon Dieu. Et effectivement, c'est un petit miracle qui s'opère ici. Chaque année, les Sœurs Bénédictines de Rosheim produisent près de 5 millions d'hosties. Elles sont vendues 17 euros les milles. Au niveau national, une trentaine de monastères fabriquent en tout plus de 104 millions d'hosties. Mais la baisse de la pratique est passée par là. En une dizaine d'années, la production a baissé de 20%. Bon, mais 100 millions d'hosties fabriquées et donc consommées par an, c'est vrai que ça fait encore quand même un bon petit paquet. On va écouter de la musique maintenant et on va découvrir le groupe Wahou. Ils font ce qu'on appelle de la musique inspirée. Et à chacun de leurs concerts, ils attirent des milliers de jeunes pour des soirées de louanges. Nous sommes allés à leur dernier concert à Absheim, dans le Haut-Rhin. On regarde. C'est la préparation de l'anniversaire de la communauté de paroisse des collines de Riddysheim. Ici, les techniciens se pressent pour finaliser l'installation de la scène. Le père Rendler, à l'origine de cet événement, a pour cette année décidé de voir les choses en grand. Mais nous avons rajouté cette année, le samedi soir, pour les jeunes, mais ouvert évidemment à tous, un concert de musique rock chrétien qui est organisé par le groupe Wahou, qui est un groupe sur notre diocèse. Nous voici quelques heures plus tard et le groupe Wahou fait la balance. Ce groupe de rock chrétien a été fondé en 2010 pour porter la foi aux jeunes pour la journée mondiale de la jeunesse à Madrid. Ils ont par la suite connu des changements jusqu'en 2014 pour arriver à la formation actuelle de cinq musiciens. Mais en fait, qu'est-ce qu'un groupe de rock chrétien ? C'est un groupe qui utilise les codes de la musique rock ou pop. Simplement, les valeurs que le groupe va vivre sont des valeurs de l'évangile. Et c'est aussi un groupe qui prie. Et c'est un groupe qui va emmener les personnes, pas seulement dans une communion fraternelle, mais aussi dans une communion spirituelle. Et comme beaucoup de groupes de musique, le groupe Wahou se heurte à la difficulté de trouver des labels. Ils sont ce que l'on appelle indépendants. Alors, c'est un travail qui est long de trouver un label ou d'être porté par un producteur, par exemple. C'est fini d'ailleurs le temps des gros producteurs à moustache qui financent vos projets. Là, en fait, c'est plus des bénévoles, des donateurs de toute Alsace. Et même plus largement, on pense aussi au public venu en nombre pour assister aux concerts et les soutenir. Un public qui semble conquis. Je trouve que c'est important que les jeunes aujourd'hui se sentent inclus dans la société, même en tant que chrétiens. Et qu'ils sachent que le fait d'être chrétien, ça n'isole pas. Mais au contraire, on peut partager quelque chose de commun avec les autres. Dans ce genre d'événement, de pouvoir le vivre avec d'autres personnes qui partagent ma foi et qui, pour moi, sont tournées vers Dieu, c'est enrichissant et boostant. Surtout mélanger la parole qui est déjà un gros don et sur un chant, quelque chose comme ça, ça permet plus d'accompagner cette parole qui nous touche plus. Aujourd'hui, le groupe fait des tournées dépassant la frontière de l'Alsace. Et même de la France pour proposer une manière originale de regrouper et d'impliquer les jeunes. Nous élevons le nom de Jésus. C'est le bon, le nom de Jésus. Il y avait une sacrée ambiance. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.